Je vous emmène chez Adrien Cimeret, cet Yvelinois habite à Montigny-le-Bretonneux et a fondé Péloche-Moi. Il vous propose de réparer vos vieux appareils photo argentiques. Alors, l'argentique, ça permet vraiment de faire des photos qui sont différentes. Assez souvent, on va le comparer au numérique. Pour moi, ce sont vraiment deux façons de faire différentes pour créer de l'image. L'argentique, elle a un rendu qui est très spécifique, qu'à titre personnel, j'ai vraiment être sensible. On a un grain. Déjà, avant que je fasse du numérique, j'avais été sensible par tout ce qui était son rendu. Vraiment du grain qu'on peut avoir sur certaines pellicules en noir et blanc, que je trouve magnifique. Aujourd'hui, ça revient. Ça va faire plus de 5-6 ans qu'on dit que c'est à la mode. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus à la mode, parce que la mode, normalement, est éphémère. Donc, aujourd'hui, pour moi, c'est inscrit vraiment comme une discipline à part entière. Péloche-Moi, ça a pour but, du coup, de pouvoir proposer des boîtiers révisés, garantis, et qui ne vont pas planter. Parce qu'il faut savoir que les boîtiers, ils ont en général une cinquantaine d'années. Comme une bagnole, il faut les réviser, les rehuiler, les regresser, etc., pour que, justement, ils puissent produire de l'image. Assez souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va acheter un boîtier. Il ne va pas forcément être fonctionnel, il va avoir des fuites de lumière, et ça nous dégoûte très facilement de la photo. Il s'engage également dans un geste éco-responsable, en donnant une seconde vie à des appareils photos qui ont capturé des moments familiaux importants. Je m'engage dans un geste éco-responsable, parce que je suis vraiment dans la réutilisation le plus possible d'appareils photos, qui ont déjà marqué en plus l'histoire de la photographie, qui sont fonctionnaires. D'autres ont besoin de réparation et on sait les réparer. Moi, je continue vraiment à me former régulièrement via Internet, parce qu'on a énormément de savoirs, c'est vraiment génial, pour leur donner une seconde vie, afin que des personnes qui souhaitent apprendre la photographie puissent le faire avec des boîtiers vraiment totalement fonctionnels. On est vraiment dans une volonté de déconsommation, où j'essaye le plus possible de reproduire des pièces. Là, par exemple, je viens d'acheter une imprimante 3D, pour pouvoir recréer les pièces qui ne se font plus aujourd'hui. Et là, heureusement, la nouvelle technologie, comme les imprimantes 3D et tout, ça permet vraiment de déboucher des appareils photos qui étaient plus réparables. Et pour ceux qui veulent se mettre à l'argentique, le site Internet propose des appareils reconditionnés. Pourquoi l'argentique ? Parce que c'est un moyen qui permet de faire de l'image, qui va vraiment avoir une authenticité. On va avoir un rendu qui est très particulier, qu'on ne va pas retrouver en numérique. Je crois, de manière plus large, que l'argentique, dans un contexte de création artistique, parce qu'il a des contraintes, il faut quand même le dire, par rapport au numérique, où on peut monter en sensibilité, faire un peu tout et n'importe quoi, l'argentique a des contraintes. Mais des contraintes naît la créativité. L'expérience utilisateur est différente. On doit vraiment prendre son temps, réfléchir avant de déclencher, parce que quand même, ça coûte cher une photo en argentique. Pour la réparation d'un appareil photo argentique, il faudra compter entre 150 et 200 euros et un délai d'environ 3 semaines. Prochain objectif pour Adrien, ouvrir sa boutique sur Paris. Prochain objectif pour Adrien, ouvrir sa boutique sur Paris. – Sous-titrage FR 2021